Les idées lumineuses surgissent parfois à de drôles d'endroits. Pour Léa, ça s'est passé en 2020, devant une poubelle jaune. Je suis en train de jeter des cartons qui avaient contenu des commandes que j'avais faites en ligne. Et je trouvais ça dingue d'être obligée de jeter un carton qui n'avait servi qu'une fois. La trentenaire qui travaille alors dans l'informatique en parle à l'une de ses connaissances, Anne-Sophie Raoult. En deux semaines, la société est créée. Neuf mois plus tard, les premiers colis, résistants, imperméables et donc réutilisables, sont mis en service. Quand on reçoit, on récupère son article, un pull ici. Et en fait, on a une petite pochette qui va permettre de replier son colis. Et comme ça, hop, on referme. On le renvoie directement dans n'importe quelle boîte postale pour que ça revienne jusqu'à nous. Au début, les jeunes femmes s'occupaient elles-mêmes de nettoyer et de remettre en état les paquets qui leur étaient renvoyés. On enlevait les traces de marqueurs ici. Puis la deuxième étape, c'était simplement d'enlever les étiquettes de transport. Ça, c'est ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Car désormais, avec un million de colis en circulation, elles font appel à un prestataire. 350 sites, dont eBay, Saint-James, Oxbow ou encore Cdiscount, proposent désormais ces colis réutilisables à leurs clients. Lorsque vous validez votre commande, on vous propose tout simplement d'utiliser ce type d'emballage. Pour le client, c'est totalement neutre, ça ne coûte rien. Aujourd'hui, le site propose 70 000 produits pouvant être envoyés avec ces colis. Sur 90 millions de références, il y a encore une belle marge de progrès. On le met sur la chaîne. Le QR code unique permet de suivre le devenir de chaque paquet. Un tiers est réutilisé directement par le consommateur pour effectuer ses propres envois. Les deux autres tiers sont renvoyés gratuitement. Tous les jours, ils arrivent dans ce bureau de poste où Martine se charge de l'étrier. Là, je les compte. 38, 39. Là, on est à 225. Moi, ça fait un an et demi que je fais ça et je pense que ça a été multiplié au moins par 5. Le retour de chaque colis replié en tout petit génère 20 grammes de CO2. C'est 11 fois moins que ce qu'aurait nécessité la production d'un nouveau carton. C'est 12. C'est 12. C'est 11. 1. 3 exam ronts. C'est 12. 3 exam ronts. 3 exam ronts. 4 exam ronts. 5 exam ronts. Sous-titrage ST' 501